ZEBRE 3, ZEBRE 3 ALERSE, ACTION CLOU, ALERSE, ACTION CLOU FONORALE, GO I'll be back Voilà, aujourd'hui en compagnie de Kylian et Sophie à Arlon Je vais simplement vous demander de nous dire ce qui se déroule Parce que c'est très impressionnant, on est à l'entrée, il y a plein de monde qui rentre Qu'est-ce qui se passe ? Alors Sophie, tiens, les dames d'abord Donc ici nous sommes à la Japan Day, c'est une journée convention sur le Japon Que la maison des jeunes d'Arlon et plus précisément son club manga organise Voilà, bah Kylian, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Même Sophie a bien présenté, mais club manga ça veut dire quoi par exemple ? Le club manga c'est un regroupement de jeunes qui sont fans de manga Et qui se regroupent à la maison des jeunes tout simplement Pour participer à des soirées ou des journées Où est-ce qu'ils parlent de manga et tout ça ? Et un jour, quand Sophie est arrivée dans la maison des jeunes Et au club Meshitaku, elle a proposé, faisons un événement Alors nous on a dit, bah ok, nous on allait proposer la même chose Donc du coup on a créé un événement, la Japan Day Et maintenant ça fait 6 mois qu'on préparait ça Et maintenant ça voit le jour et c'est un grand succès On peut dire ça, Sophie et moi c'est vraiment un grand succès Bah Sophie alors, vous êtes vraiment la pièce Vraiment le rouage important pour cette manifestation D'où vous vient cette passion pour le Japon alors du coup ? Et bien en fait, moi je suis animatrice à la maison des jeunes d'Arlon Ce que Kylian n'a pas explicité C'est que le club manga c'est un groupe de jeunes de 12 à 17 ans Qui se réunissent assez régulièrement Et moi mon travail c'est de les animer Donc je suis un peu leur référente Et donc il est bien gentil de me remettre tout le mérite de la Japan Day Mais je suis arrivée pour venir travailler à la maison des jeunes Connaissant un peu le manga J'adore voyager et j'aime rêve de voyager au Japon Et je suis venue, je dis qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ils m'ont dit une convention D'accord, on va y arriver Et on a fait ça Et du coup grâce à eux je découvre beaucoup sur le manga aujourd'hui Kylian, je vais être très honnête avec vous Moi le manga c'est un monde mais complètement à l'extérieur de ce qui m'intéresse Moi j'adore le cinéma américain, les bandes dessinées américaines Alors vendez-moi le manga Le manga c'est une BD mais au Japon Donc c'est japonais Sauf que ça se lit de l'autre sens Et c'est en noir et blanc tout simplement Donc c'est plus des choses pour les enfants Mais ça peut aller, les seinen c'est pour les plus grands Les shonen c'est pour les jeunes mais pour les garçons Il y a plein de sortes de noms différents C'est un peu compliqué au début quand on commence le manga Mais c'est bien japonais Et c'est... je sais pas quoi dire d'autre Non mais justement je rebondis là-dessus Kylian, non c'est très intéressant parce que Est-ce que c'est aussi la culture japonaise par cette bande dessinée ? Est-ce que vous avez l'impression de découvrir un petit peu cette population ? Mais tout à fait, il y a beaucoup de mots Beaucoup de... par exemple des noms de nourriture Simplement, qu'on retrouve dans le manga Qui finalement est excellent à manger Par exemple les boulettes de riz ou quoi C'est vraiment les sushis Le plus gros truc, le sushi Et donc du coup voilà, il y a beaucoup... Grâce au manga on découvre plein de choses On découvre l'Ikebana qui est là-bas C'est donc un art traditionnel japonais des fleurs On retrouve plein de choses Le cosplay aussi Parce qu'au Japon le cosplay c'est le déguisement De personnes normales comme nous, de civils Mais en leur personnage préféré en fait Et là c'était au Japon à la base Et ça est exporté en France, c'est exporté en Belgique C'est exporté dans toute l'Europe Et finalement c'est... dans un événement C'est incontournable, il y a un cosplay Donc voilà, on apprend beaucoup de choses C'est... la culture japonaise, les mangas c'est une richesse en culture quoi Culture de tous les jours quoi Bah Sophie, moi je reviens vers vous Parce qu'on parlait manga Même si Kylian a bien répondu Vous mettez Japan Days aussi C'est un petit peu tout ce que Kylian vient d'expliquer également ? Le fait d'avoir mis Japan Day En fait c'est parce qu'il n'y a pas que du manga Il y a aussi donc nous ce qu'on a voulu faire C'est aussi réunir toutes les personnes de la région Donc province de Luxembourg principalement Qui travaillent ou ont des passions par rapport au Japon C'est pour ça qu'il y a l'école d'Ikebana Donc l'art floral japonais qui est présent aujourd'hui Sake passion, qui vend des sakés Qui viennent près d'Arlon L'Ikebana c'est aussi à AB Il y a des gens de Libramon Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens passionnés par ça Et moi qui suis un peu une novice en la matière Ce qui est très très intéressant C'est que c'est un monde où tous les gens se réunissent Pour partager leurs passions S'habiller comme ils ont envie de s'habiller Pour parler de trucs dans des langages Au départ incompréhensibles Et c'est vrai que quand on y connait rien On se dit mais où suis-je tombée Et en fait c'est juste des gens qui veulent partager Qui sont super copains Et qui se rencontrent Au fur et à mesure ils sont toujours là D'ailleurs vous avez un bel exemple derrière moi Merci beaucoup jeunes gens Et voilà c'est ça qui est vraiment super Donc aujourd'hui on attend des interviews de Mangaka Que des démonstrations d'art martiaux Avec des sabres, katana Que des illustrateurs Que des ateliers d'origami Enfin voilà c'est très très varié Donc même si on n'aime pas trop le manga Il y a moyen de découvrir beaucoup de choses Toute dernière question Kiyan Vous attendiez un tel succès dès la première édition ? Honnêtement Non oui je suis un peu partagé Parce que bon on est à Arlon Arlon c'est une petite ville Mais c'est le chef lieu quand même du Luxembourg Mais un tel succès Je n'avais pas vu qu'il y avait autant Non pas du tout Honnêtement on avait 300 participants Et là je pense qu'on a dépassé au moins les 300 Sur je pense Et c'est vraiment un plaisir C'est quelque chose d'inimaginable Et c'est super chouette Et bon ben on peut dire qu'on sera peut-être parti Sur une deuxième édition éventuellement Si on arrive à ranger tout ça Donc Mais sinon ouais c'est un truc de malade Et nous ça nous fait plaisir Et moi comme je dis Moi j'aime bien faire les événements Parce que je vois le sourire des gens Je vois le sourire Et ça apprend plein de choses Et moi dans l'événement Ce que j'aime bien C'est que les gens ont un sourire Et moi j'aime bien voir les gens heureux Et voilà quoi Je suis une personne Un bisounours Parce que je suis désolé C'est comme ça Mais non c'est un vrai plaisir Surtout qu'on a une équipe de malades Les exposants sont super sympas Et on passe un moment extraordinaire Voilà Ça fait plaisir à entendre En tout cas Sophie Toute dernière question Nous on est une télé locale française S'il y a des français qui sont intéressés Votre association Alors je sais pas comment ça se passe Est-ce qu'on peut se renseigner auprès de vous Pour découvrir tout cet univers ? Alors en fait le point central Pour les informations C'est la maison des jeunes d'Arlon Nous avons un site C'est mj-arlon.com Et dessus il y a tous les liens Vers la MJ Taku Qui est un sous-groupe Parce que la MJ d'Arlon c'est pas que du manga C'est aussi du graffiti C'est aussi de la danse C'est aussi du hip-hop Et vraiment c'est ce que le jeune veut Donc les jeunes viennent Et il y a un accueil Et voilà Donc il n'y a pas que le manga Il y a vraiment tout plein d'autres choses Donc on vous invite vraiment A venir voir notre site A venir voir nos activités Et à venir nous voir ici à la Japan Peut-être l'année prochaine Ou d'autres activités Nous irons certainement faire d'autres conventions Tenir des stands d'ailleurs Et voilà ZEBRE 3 ZEBRE 3 Allez, action 2 Allez, action 2 Pas d'arrêt, go Sous-titrage Société Radio-Canada